Bonjour à toutes et à tous, voici un nouveau jour. Et j'ai fait pendant la nuit des petites choses à l'avant de mon bateau, juste là, je vais vous montrer, j'ai rajouté des pneus, juste là, je n'ai pas dormi, du coup je suis allé sur l'île où il y avait les paves et sur les paves j'ai trouvé des pneus, donc j'ai rajouté ça et une petite caisse à l'arrière et en fait ce que je me suis dit c'est qu'avec deux planches que j'ai sur moi d'ailleurs, je pourrais terminer la partie supérieure, donc on va le faire ensemble. Voilà donc là j'ai mis mes caisses et donc l'idée ici c'est avec les planches de fabriquer, claque, hop, on va essayer de faire, voilà, un petit pont comme ça sur le dessus, c'est assez sympa et maintenant je vous emmène, vous allez voir, à force de construire des choses, je ne me suis pas rendu compte mais je suis en fait niveau 6 et regardez bien ce que je viens de découvrir, je peux construire maintenant le hérotor de gyrocopter, tout ça, donc on va essayer, j'avais récupéré du matériel là-dedans, mince, j'ai pris la caisse, je vais l'armée, voilà, j'avais récupéré du matériel là-dedans, on va l'ouvrir, donc j'ai toutes ces pièces-là, on va les prendre et on va voir ce qu'on peut construire, on va essayer de construire notre gyrocopter ici et on va voir ce qui se passe, alors, ça je peux le bricoler déjà, le châssis, hop, on va le mettre ici, donc j'ai déjà un premier châssis, plutôt pas mal, ici, on peut bricoler un cockpit, voilà, c'est fait, cockpit je l'ai, un rotor ici à l'arrière, donc au-dessus, tac, ici, voilà, et il me manque plus que, il me faut une pièce de moteur de véhicule et une pièce de filtre, et si je trouve ça, et bien je vais pouvoir construire mon gyrocopter et ça peut être plutôt pas mal pour aller d'un point à un autre, peut-être plus rapidement qu'avec un bateau, donc, ben voilà, c'est plutôt sympa, je le laisse là, hop, je vais laisser le marteau aussi là-bas, et puis maintenant, on va prendre tout ce qu'il faut, cette nuit, j'ai coupé pas mal de bois, voilà, pour pouvoir prendre un maximum de lances et on va aller chercher la fameuse dernière créature, alors ça fait un petit moment que je navigue, et, ben voilà, on continue tout droit, cette île est un peu spéciale, une drôle de tête, voilà, on continue jusqu'à ce que je vois quelque chose de bizarre sur l'océan, voilà, j'ai vraiment pas de chance, comme vous pouvez le voir, il commence à pleuvoir, là-bas, il y a une sorte de petite nappe, je sais pas ce que c'est, au loin, là-bas, là, je passe à côté de cette île et je continue, je vais subir la tempête, je pense, je vais essayer de mettre sur cette île, parce que là, la tempête, je vois une île complètement déserte là-bas, je vais essayer de me poser sur cette île, un tout petit peu pour laisser la tempête passer, et surtout, essayer de créer un petit camp ici, une petite sauvegarde, parce que j'ai tellement fait de chemin que je sais plus où je suis, je préférerais avoir un petit point de repère, voilà, je vais mettre notre petite cabane, on va la mettre, voilà, mon radeau est juste là, je vais la mettre là où il n'y a rien, en face de rien, côté sud-est, ici, comme ça, on va pouvoir sauvegarder. Je quitte cette île et je fonce vers le sud-est, alors pourquoi le sud-est ? Regardez, là, il y a une île, là, il y a quelque chose, une sorte d'île déserte, il y en a une autre au loin, là-bas, mais devant moi, il n'y a absolument rien, donc je me dis que il y a peut-être forcément un mystère qui se cache là où il n'y a rien, donc voilà, on continue à avancer, on va voir ce qui se passe. Alors, juste devant moi, je ne sais pas si vous le voyez, ça va apparaître là sur le côté, on voit comme une sorte de petit bateau, je ne sais pas trop ce que c'est, je me rapproche, mais je pense que c'est peut-être là que se cache notre dernière créature, le Lusca géant, et bien voilà, c'est notre dernière créature, je lève la voile, je pose mon encre, et bien écoutez, on va prendre tout de suite le harpon, et voilà, c'est une bouée, et on va aller voir ce qui se passe en dessous, bah regardez, voilà, on va se rapprocher, et hop là, c'est un énorme calamar, je vais essayer de remonter le plus vite possible, et on va essayer de le combattre, le problème est de remonter sur ce radeau, c'est très compliqué, mais c'est bon, alors, où est-il ? Le vla, il est passé sous, ici, je vais essayer de l'avoir, hop, parfait, oh là là, je suis retombé dans l'eau, c'est terrifiant, oh, il vient de faire basculer mon radeau, je continue, je ne sais pas où il est, ah, c'est terrible, il est quelque part là-dessous, le vla, je l'ai raté, je crois que je l'ai touché, non, même pas, ah, il m'a poussé, je vais vite remonter sur le radeau, c'est terrible, c'est terrible, c'est vraiment la grosse complication de ce jeu, c'est de pouvoir remonter sur le radeau, et je ne l'ai toujours pas touché, là, je crois que je vais l'avoir, je l'ai eu, il a essayé de m'avoir avec une tentacule, hop, je remonte toujours, on va essayer cette technique-là, ça a l'air d'être pas mal, là, c'est très dur de tirer, je ne vois pas grand-chose, il m'a eu, il m'a tiré, et je vais remonter dans le radeau immédiatement, ce radeau, ce radeau, ah, l'enfer, c'est un enfer, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas à remonter, je crois qu'il faut que je change d'arme, j'ai plus de, c'est plus simple pour moi, raté, il faut me toucher carrément la tête, oh là là, c'est plus dur, je l'ai eu, oh là là, vous avez vu, il m'a éjecté, hop, je l'ai eu une deuxième fois, je cours, 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 je me précipite sur mon radeau, il essaye de m'attraper, je ne sais pas si vous voyez les tentacules, oh là là, c'est tellement flippant, j'essaye de remonter, c'est très dur, il a pratiquement rien perdu, c'est terrible, il a pratiquement rien perdu, alors que moi, je dois être dans une situation qui est vraiment pas cool, oh, j'arrive pas à remonter, c'est terrifiant, j'appuie sur le bouton pour remonter, c'est, hop, j'ai évité sa tentacule, j'évite encore une fois, oh là là, j'ai compris, il la laisse, il faut vraiment s'éloigner le plus possible de sa tentacule, voilà, on reste à distance, je l'ai raté, re-raté, ça c'est dur parce qu'on utilise beaucoup de, je l'ai eu, hop, je reste à distance, je reste encore à distance, vous voyez, la technique semble bonne, par contre, voilà, hop, là, c'est bon, il m'a pas eu, hop, je m'éloigne, ah là là, il m'a fait tomber dans l'eau, c'est terrible, il perd vraiment pas beaucoup de vie, je suis même pas sûr de pouvoir le tuer, avec tout ce que j'ai, ah là là, je n'arrive pas à remonter, c'est terrible, on peut mourir juste parce qu'on ne peut pas grimper sur son radeau, c'est vraiment terrible, ah bah oui, ça y est, ça y est, ça y est, je vais bientôt mourir, et comme je vous l'ai dit, à cause d'un radeau, j'appuie comme un malade, je vais essayer de trouver un bandage, si j'en avais un là, ça pourrait m'aider, je ne sais plus où sont les bandages, voilà, il y en a un là, juste là, si je peux le prendre, oh là là, je vais essayer de le choper tout de suite, si je peux remonter dans le radeau, ce serait génial, mes amis, c'est tellement dur, si vous saviez, c'est un effort physique intense, j'ai la tête qui tourne, ah, j'ai évité, oh là là, c'est tellement dur, mes amis, tellement dur, oh là là, j'en peux plus, j'ai les mains, mais j'ai des douleurs aux mains, c'est atroce, atroce, j'ai une fois absolument des lances, bien évidemment, je suis bloqué, allez, c'est atroce, il ne me reste que 4 lances, je ne pense même pas pouvoir l'avoir avec 4 lances, je crois que c'est fini, c'est terrible, Où est-ce qu'il est peut-être, hop, c'est mal, je n'ai plus d'armes, plus de lances, je vais essayer de remonter, il faut que je fouille dans les caisses en espérant, voilà, allez, hop, j'en ai 8 de plus, c'est ma chance, je remonte sur le radeau, il est où, je ne le vois plus, je l'ai raté, là, je l'ai eu, j'essaie de remonter sur le radeau, les amis, je vous assure, je fais ce que je peux, j'ai les mains qui tremblent, il ne me reste presque plus rien, oh là là, ça se joue à pas grand chose, c'est terrible, je vous assure, c'est extrêmement dur, et je commence à perdre du sang, oh là là, les amis, je l'ai eu, je l'ai eu, les amis, il est mort, oh là là, oh, ce n'est pas possible, je n'en peux plus, on l'a eu, oh là là, j'ai les mains qui tremblent, je n'en peux plus, tellement c'était dur, je suis super content, on a la dernière pièce, l'hélice de l'avion, on va pouvoir s'échapper de tout ça, c'est formidable, et regardez, mes amis, je n'avais absolument plus qu'une lance, donc ça s'est joué au dernier moment, allez, on fonce, allez, j'ai fait une petite sauvegarde rapide, et je continue, et bien regardez, le bateau, c'est notre salut, c'est là quand on va pouvoir terminer la construction de l'avion, et notre île est juste là, je m'étais vraiment éloigné complètement à l'est, et c'est vrai que retrouver mon île me fait plaisir, alors je ne sais pas pourquoi ma montre bip, ça me fait un petit peu peur, je vais essayer de me reposer le plus rapidement possible, et bien voilà, nous sommes arrivés sur l'île, ma montre bip, j'espère que ce n'est rien, je pense que demain, il va falloir que je mange bien, que je m'hydrate à fond, et puis je croise les doigts pour que tout aille pour le mieux, et puis je peux vous dire que demain, nous partons pour le bateau, pour l'avion, à demain tout le monde ! Alors je passe d'île en île, et toujours rien, je pense que ça va être un épisode exceptionnel, mais qui comptera pour deux jours, parce que forcément je vais devoir passer une nuit en mer, et donc on va le comptabiliser comme deux jours, ce sera l'épisode 19 et 20.